Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, et donc ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Cain. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendait témoignage à son offrande, à cause de sa foi, bien qu'il soit mort, il parle encore. Grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde, et il ne connut pas la mort. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait retiré. Avant cet événement, il avait été agréable à Dieu, l'Écriture en témoigne. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car, pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Grâce à la foi, Noé, averti de choses encore invisibles, accueillit ses oracles avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde, et il reçut en héritage la justice qui s'obtient par la foi. Parole du Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada